La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a organisé un atelier de formation de deux jours depuis ce jeudi à l'endroit de la société civile. La CNDH est en partenariat avec le Centre des Nations Unies des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale. Cette formation est centrée sur le monitoring des droits de l'homme en période électorale. Pour le secrétaire exécutif de la CNDH, Anatole Batchanamou, l'objectif de cet atelier est d'améliorer les compétences de ces organisations de la société civile liées notamment aux normes plus protectrices des droits de l'homme. Cet atelier de deux jours a en effet pour l'objectif général de renforcer les capacités et les compétences des organisations de la société civile pour l'observation des droits de l'homme pendant la période électorale. Il s'agit à travers cet atelier d'améliorer les connaissances des membres des organisations de la société civile en ce qui concerne les normes plus protectrices des droits de l'homme, particulièrement en période électorale, la différenciation des violations des droits de l'homme et des infractions de droits communs. Il s'agit à travers les techniques de monotering et de rapportage des violations des droits de l'homme liées au processus électoral dans ces différentes étapes. Selon Bamazitcha, expert du CNUDHD, en période électorale, les questions des droits de l'homme sont très sensibles. Il est donc nécessaire de donner les moyens techniques ainsi que d'autres connaissances utiles à ces organisations. Sachant qu'en période électorale, les questions des droits de l'homme sont très sensibles, il était important pour nous en tant que partenaires, en collaboration étroite avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en tant que mécanisme national burundais de protection des droits de l'homme, de nous entendre pour encadrer la société civile, lui donner tous les moyens techniques et les connaissances nécessaires pour faire son travail de surveillance, mais aussi de sensibilisation, d'éducation de la société sur l'impérieuse nécessité de protéger les droits de l'homme, de les respecter, mais aussi de les promouvoir, y compris en période électorale, où les tensions politiques peuvent avoir une incidence négative sur les droits de l'homme. Au cours de cet atelier, les participants venus de différents coins du pays ont suivi des exposés qui étaient suivis par des travaux pratiques et des travaux en groupe. La CNDH et le CNUDHD se disent confiants de leurs prestations au regard de l'engouement des participants. Par rapport à la participation active au niveau des questions, nous avons senti que les participants ont bien saisi les instructions qu'ils ont reçues dans ces deux jours de formation. Nous espérons que, nous allons constater que notre impression positive sera confirmée par le test d'évaluation qui va être donné dans quelques instants. De par les échanges, l'engouement et la participation active des participants, nous avons compris que les enjeux ont été maîtrisés, que les défenseurs des droits de l'homme seront pleinement impliqués dans la surveillance et l'établissement des rapports au cours de cette période, qu'il y aura une collaboration étroite entre les défenseurs et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, de sorte que cette surveillance-là et ces rapports participent de la prévention des violations des droits de l'homme et lorsque ces violations surviennent, de la prise de mesures pour y remédier, faire cesser ces violations et accorder les réparations nécessaires. Quant aux participants, la formation leur sera d'une grande utilité pour le pays et plus particulièrement pour leur organisation. C'est vraiment une formation d'une grande importance pour notre organisation. Et comme je vous l'ai dit, c'est une organisation des femmes actives pour la promotion de la paix. Et là, qui dit la promotion de la paix, dit aussi le respect des droits de l'homme et le respect des droits humains. On a été formés sur beaucoup de thèmes au cours de cette formation et bientôt on sera dotés d'outils et d'autres instruments nationaux et internationaux qui vont nous permettre de faire ce travail avec professionnalisme et cela pour l'intérêt supérieur de notre pays et du peuple bourrondais en général. Avant de clore la formation, les participants ont passé un test d'évaluation. Ceux qui auront une bonne note seront intégrés par la CNDH dans son réseau national du monitoring des droits de l'homme dans le processus électoral. Nous avons noté la violation et l'agrémentation des meetings et des manifestations. C'est une bonne note, c'est une bonne note.